... Présent ce matin à l'ouverture de cet atelier, au nom du Dr. Marie-Hermes Ngomdiaye, le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Tel que vous le constatez dans l'énoncé même de l'atelier, le concept de règlement sanitaire international renvoie à ce dispositif coordonné par l'Organisation mondiale de la santé pour travailler dans le sens de la mise en place de dispositifs dynamiques assurant ce que nous appelons la sécurité sanitaire mondiale. Mais parlant d'abord de l'Organisation mondiale de la santé, dont le Sénégal est membre à part entière, membre très actif, naturellement, le Sénégal souscrit dans sa politique nationale de développement à ce qui fait de lui un pays grand contributeur pour la sécurité sanitaire mondiale. Et cette sécurité sanitaire, c'est d'abord que le Sénégal assure à sa population un bon état de santé dans un environnement sécure de santé. C'est pourquoi, à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le Sénégal a mis en place ce qu'on appelle un système national de santé. Si ce système national de santé s'occupe en premier de la population sénégalaise et de toutes les personnes résidentes au Sénégal, ce système travaille également pour que la contribution du Sénégal pour une bonne santé en Afrique de l'Ouest, une bonne santé en Afrique, une bonne santé dans le monde, donc le système de santé sénégalais oeuvre, porte en partie donc cette contribution pour la sécurité sanitaire mondiale. Et enfin, l'outil qui nous permet de le faire s'appelle le règlement sanitaire international. Quand nous parlons de règlement, cela renvoie à des dispositions, cela renvoie à des articles, cela renvoie à une façon de faire pour que devant toute situation, un, que les acteurs concernés puissent être identifiés, deux, que chaque acteur connaisse ses rôles et ses responsabilités. Et dans la mise en œuvre du règlement sanitaire international, ici au Sénégal, nous sommes à la phase où nous devons mesurer nos performances. Où est-ce que se prouvent les bonnes pratiques du Sénégal en matière de mise en œuvre du règlement sanitaire international ? Quels sont les gaps à combler pour que les performances globales puissent être élevées au plus haut niveau ? Pour le faire de façon objective, ou en tout cas pour le faire de la façon la plus objective, nous avons procédé de la suite sur l'institution de Mme le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Premièrement, le règlement sanitaire international appelle à la mobilisation de tous les secteurs du gouvernement autour du système national de la santé coordonné par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'est pourquoi dans cet atelier, vous trouvez naturellement donc les équipes du ministère de la Santé, mais vous trouvez également les équipes de plusieurs départements ministériels. Je peux citer quelques-uns à titre d'exemple. Vous trouverez le ministère de l'Elevage, parce que la santé de l'animal est influée sur la santé de l'être humain. Vous trouverez le ministère de l'Environnement parce que la qualité de notre environnement impacte sur la qualité de notre santé. Vous trouverez le ministère de l'Agriculture, vous trouverez le ministère de l'Eau et de l'Assainissement, vous trouverez le ministère des Forces armées, le ministère de l'Intérieur, vous trouverez le ministère des Finances et du Budget, en réalité, le ministère du Commerce, vous trouverez tous les ministères de notre gouvernement. autour du ministère de la Santé pour que cette coordination puisse aller vers la performance. Et la garantie d'objectivité est basée sur l'utilisation d'un outil qui a été élaboré par les pays membres de l'Organisation mondiale de la Santé, donc dont le Sénégal, qui a été validé au niveau international, qui a été testé et aujourd'hui nous sommes sûrs qu'en le remplissant de façon objective, nous aurons la vraie situation du Sénégal en termes de capacité à mettre en oeuvre le règlement sanitaire international avec performance, avec efficacité, avec impact positif sur la santé, mais nous saurons également à quel niveau le Sénégal est en train de contribuer dans la sécurité sanitaire mondiale. Le règlement sanitaire international a été mis en place depuis 1951 et a subi différentes revues, différents amendements. D'ailleurs, en ce lundi 5 février 2024, s'ouvre à Genève, au niveau du siège de l'Organisation mondiale de la Santé, un important atelier pour faire la revue justement de toutes les propositions d'amendements qui ont été énoncées par différents pays du monde pour que le règlement sanitaire international s'adapte aussi à notre environnement changeant, surtout au lendemain, donc de l'urgence de santé publique de portée internationale que constitue la pandémie Covid-19. Le Sénégal est représenté à cette réunion de Genève pendant toute la semaine. pour dire que ce n'est pas la première fois que nous l'utilisons. Nous sommes en train de travailler aujourd'hui sur la version 2005 du règlement sanitaire international. Les amendements en cours pourraient produire soit une version totalement revue, soit une version partiellement revue, mais l'un dans l'autre, les fondamentaux ne changent pas. La bonne santé de la population, la bonne santé aux frontières, la bonne santé dans les politiques internationales de gouvernement et dans les politiques internationales de coopération, ce sont là les fondamentaux du règlement sanitaire international. Et l'outil que nous utilisons aujourd'hui, comme je le disais, nous permettra de savoir où est-ce que nous en sommes en 2024. Vous avez utilisé depuis le temps. Exactement. Vous avez utilisé depuis le temps. Alors, nous sommes dans la troisième version du règlement sanitaire international. Donc, je peux dire qu'au minimum depuis 2005, nous évaluons nos performances de façon dynamique à travers ce truc également changeant. Délène Grim, Délène Sante, Théwalfi, Docteur Marie-Chemès Ngomdiaye, ministre de la Santé et de l'Action sociale, qui l'a dit qu'on a 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 dit. Nous devons être nousけてurs. On a dit qu'il y a des événements. Ce qui leur a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y en a dit qu'il y a des événements Scoopančes, organisation mondiale de la santé. C'est fait. Ce qui leur a dit qu'il y a une lane C., nous a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y en a dit qu'on a dit qu'il en a dit qu'à Give, ce patron de c'est qu'il n'a dit que l'autant qu'il a dit qu'on a d'y 여기서 de l'agour, d'attaqué du capit cadeau. Si tu as vu un autre sénégal, tu ne peux pas sortir de Sénégal et prendre le droit de sénégal. Et tu ne peux pas faire un programme de règlement sanitaire international. C'est ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire, c'est ce que nous devons faire. Règlement sanitaire international. Car il y a ce règlement pour nous. Madame la ministre de la santé, nous avons dit, Nous sommes grâce au Sénégal de l'Envière Sénégal. Ceci est maintenant à l'envers, le Premier ministre de la Santé, qui est un ministère de la Santé. Nous sommes envers les salariés des ministres du gouvernement. Nous aussi nous avons le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Élevage, le ministère de l'Agence, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Forces armées et de l'Intérieur, ... Le ministère des finances... ... du commerce... ... et après j'ai écouté ce ministère... ... c'est que vous parlez que... ... le ministère a été convaincu... ... d'être chez moi... ... de ce que vous vivez... ... qui voulait se dérouler... ... qui vous s'échecait... ... qui descriptionait..! ... à dire que ces durs... ... sont les plus prises... ... qui soumènent les seules... ... pour ce qui est qu'on se prit... ... laродue ne fonctionne pas... ... et qu'on s'échecait... ... de ce tirer du bord... ... et de ce qui est le plus... ... pour le roulé... ... c'est plutôt que... Sécurité sanitaire mondiale Et on a le droit de travailler Dans l'administration On s'est tombé dans le domaine Parce que c'est ce qui est le domaine Donc Le domaine de la ville On a fait une réunion Et on a fait un domaine Et on a fait une réunion On a fait une organisation mondiale De la santé Et on a fait un domaine On a fait un domaine Et on a fait un domaine Et on a fait un domaine S'il se passe Dans ce qu'on ne peut pas Parce que dans l'av Émilie On a fallu mettre en place On s'est imaginé Car dans le eastern Du Яdede C'est un domaine En Nous essayons Et on suit Nous avons fait le nombre de règlements de sanitaire internationaux et les règlements de sanitaire internationaux sur les frontières pour les épaules et les épaules. C'est ce qui est pour notre pays qui est le plus important pour nous. Vous avez fait le nombre de choses de notre pays. Nous sommes le centre de la Sénégal. C'est ce que nous avons fait. Le Sénégal a un système de santé qui est en train de se dérouler. Je ne sais pas si on a fait la situation de la COVID-19. On a fait la situation de la COVID-19. On a fait la situation de la COVID-19. Donc c'est ce qu'on a fait. Nous avons essayé de faire avec nous. Nous avons essayé de dire que cela a été réellement plus facile. Cela a été réellement plus facile. Et ce qu'on a fait est que nous avons appris un rôle. Il a fallu de plus tard. Il a fallu de plus tarder. Mais tu as l'attaché. Et tu as pensé que ça a été réellement pu dire au docteur. Alors c'est vrai. J'ai été en train de se faire du même temps. Elle a été là pour les enfants. Parce que depuis la COVID, le système de santé est en train de se faire. Les départements, ils sont venus d'être là-bas. Donc, ils sont là-bas. Ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas. Donc, on a été là-bas. Il a été déclaré que l'Endra est le plus残 et le plus différent, qu'il a été déclaré, et qu'elle est le plus sûr. On renocie à l'envers et une bonne performance. Sous-titrage FR ?